Il paraît que pour lire, il suffit d'ouvrir un bouquin et puis de se mettre le nez dedans. Et si finalement, c'était pas aussi simple. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Alors ça y est, on arrive dans la période bien nulle où on a tous des petits examens, des partiels, des conneries de ce genre. Et pour le coup, moi c'est une période où comme je suis en plein stress, j'arrive pas à lire. Ah oui oui, c'est quand même le comble pour quelqu'un qui fait des vidéos sur Youtube et qui parle de bouquins. Et pendant cette période assez simple de ma vie, je me suis posé une question finalement assez simple. Mais comment on lit ? Parce que finalement, lire c'est pas si simple que ça. Je vous ai donc concocté ma petite liste de conseils si vous voulez vous mettre à la lecture. Ou si vous êtes dans une période où vous sentez que ça marche pas trop pour vous avec les bouquins. Je vous arrête tout de suite, ça va être une liste de conseils, c'est pas une recette magique. Pour moi c'est comme perdre du poids et apprendre une langue. On aime bien nous faire croire que ça va pouvoir se faire pendant la nuit, mais c'est pas vrai. C'est vraiment tout un voyage, donc moi je vais vous accompagner dans votre quête et essayer de vous mettre sur le chemin. Premier point important, pourquoi se mettre à lire ? Tout simplement parce que vous en avez envie. Alors là vous allez me dire, bah génial tes conseils Jeannot, c'est un peu pété ce que tu nous dis. Mais finalement je pense vraiment que c'est le premier truc qu'il faut qu'on aborde dans cette vidéo. C'est que se mettre à lire, il faut pas le faire parce qu'on trouve ça classe. Vraiment il faut que vous vous mettiez à lire si vous sentez que c'est quelque chose en vous, que vous avez envie d'explorer. Et parfois bah c'est pas si simple, vous avez cette envie mais vous savez pas trop vers quoi aller. Et lire ça peut paraître un peu intimidant. Je pense qu'il faut trouver le lieu et le moment. Alors déjà le lieu, je pense qu'au début ça peut être bien de s'isoler, de trouver un endroit calme. On va pouvoir se faire un petit peu son petit cocon quelque part. Parce que vraiment vous n'allez pas commencer à pouvoir lire Proust dans le RERB, en hors de pointe, entre quelqu'un qui vous met un coup de cul et quelqu'un qui vous met un coup de coude. Ça va pas être possible. Ensuite, quand est-ce qu'il faut lire ? Et bah déjà je pense qu'il faut lire quand vous avez quand même un petit peu de temps. Parce que c'est vrai que la lecture, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens que ça intimide, bah c'est un truc où quand même on va pas pouvoir se poser 10 minutes, lire 300 pages, j'ai passé à autre chose. Non, c'est quand même un investissement de temps. Moi c'est pour ça que j'ai du mal à lire en ce moment, c'est que comme je suis stressée, je vais avoir du mal à me concentrer. Mais comme je me dis que c'est du temps que je devrais investir dans mes révisions, la lecture ça m'embrouille un peu le cerveau pour le moment. Donc essayez de trouver les moments où vous savez que vous êtes disposé à lire. Il y a des gens pour qui c'est pendant l'été, quand ils ont les orteils en évoltaille et un petit mojito, et bah c'est très bien, il faut prendre ce moment là pour lire. Et il faut pas vous forcer à des moments où vous n'avez pas envie. Une fois que vous avez toutes les conditions réunies, et bah, qu'est-ce que vous allez lire ? Là c'est le moment où vous allez faire vraiment tout ce chemin de découverte de vous-même, et d'essayer de savoir ce qui vous plaît en bouquin. Et c'est pas parce que vous aimez par exemple, je sais pas, les dystopies en série, que vous allez pouvoir transposer ça en livre. Ça va pas forcément marcher, parfois oui, parfois non, mais il faut pas se démotiver pour autant. Je pense à ma soeur par exemple qui en série et en film adore la science-fiction, et finalement en bouquin ce qu'elle aime bien c'est les enquêtes journalistiques. Donc autant vous dire que j'ai vraiment de monde à part. Ça va pas être facile, le premier livre que vous allez lire ça va pas forcément être le coup de cœur, mais vraiment il faut pas lâcher, c'est vraiment toute une découverte à faire, et croyez-moi, il y a un livre qui est fait pour vous quelque part. Et puis surtout, il faut faire confiance aux professionnels. Il y a des gens dont c'est le métier de vous conseiller, il y a les libraires, les bibliothécaires, ou même si vous avez des amis qui lisent beaucoup, et bah allez les voir, discutez un petit peu avec eux, parce qu'on a tendance à aller un petit peu vaguer sur les internets, et du coup qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder ce qui se vend le plus, ou les bouquins qui ont gagné le plus de prix. Et en fait, ça va pas forcément vous plaire pour autant, donc allez plutôt vers quelqu'un où vous allez pouvoir discuter, lui dire, bah moi j'aime bien ça, j'aime pas trop ceci, et là vous allez avoir une vraie conversation, et je pense que vous avez plus de chance comme ça, de tomber sur un livre qui va vous plaire. L'avantage également de vous rendre dans une bibliothèque, c'est que vous allez pouvoir emprunter pas mal de bouquins, donc explorez plus rapidement, et aussi, un truc qui peut être assez culpabilisant quand on lit, c'est d'arrêter un livre. Moi maintenant je le fais sans scrupule, parce que voilà, je me dis, je vais pas prendre du temps sur un livre qui ne me plaît pas, mais si on l'a payé 25 euros, ça fait mal, hein ? Ça je vous le dis. Donc si un livre ne vous plaît pas, ne vous acharnez pas, passez à autre chose. Avant que vous fonciez à la bibliothèque, si je peux vous donner quelques conseils, si lire ça vous intimide, déjà c'est pourquoi pas de commencer avec des choses plus graphiques, comme par exemple des comics, des mangas, des BD, peut-être que là vous aurez moins de mal à vous plonger dans un univers. Vous pouvez également essayer les livres audio, pourquoi pas, il y en a vraiment des très bons, parfois c'est rigolo, il y en a même qui sont faits par les auteurs eux-mêmes. Et sinon quelque chose que moi je fais, alors c'est un peu bizarre, et je le fais vraiment depuis longtemps, c'est limite devenu normal pour moi, c'est quand je commence un livre, et que je le commence tranquillou pépère chez moi, ben je vais lire les premières pages à l'oral. Et en fait de cette manière, je vais avoir un rôle un peu plus actif dans le livre, et du coup je vais me plonger dedans beaucoup plus facilement. Donc voilà, ça c'est mes petits conseils, si vous voulez vous lancer, mais que lire ça vous intimide, mais surtout ce que je peux vous dire aussi, c'est de pas avoir honte des livres que vous allez choisir, ou des supports que vous allez choisir. Parce que putain, on va vous juger peu importe ce que vous lisez. Les livres de développement personnel, on est vachement jugé là-dessus, si on lit des romans jeunes adultes, si on lit de la romance, donc juste faites-vous plaisir, il n'y a pas de sous-genre, il n'y a pas de sous-livre, sous-littérature, tout ça c'est des foutaises, lisez juste quelque chose, et tant que vous, ben vous passez un bon moment, ben c'est le plus important. Et personne n'a le droit de venir vous juger sur ce que vous lisez. Attention. Sinon Jeannot débarque, hein ? Alors maintenant que vous avez le lieu, le moment, et le livre à lire, si je peux vous donner 2-3 petits conseils avant que vous partiez, le premier déjà, c'est de dédramatiser. Quand on lit, on a du mal à vraiment, ben, être concentré sur son livre. On va avoir tendance à penser à plein de trucs, si on a bien lancé le lave-vaisselle, si on n'a pas oublié le gigot dans le four, et tout ça, c'est pas grave. C'est comme la méditation et plein de choses du genre, c'est normal que votre esprit vagabonde un petit peu. Et il faut pas vous engueuler mentalement à vous dire « Allez, concentre-toi sur le livre ! » Non, c'est des pensées qui vont traverser votre esprit et il faut les laisser passer. S'il y a quelque chose qu'il faut essayer de pas faire quand on lit, c'est de trop regarder le nombre de pages, là où on en est, de se dire qu'on a pas avancé assez vite. Vraiment, c'est pas facile, hein. Mais quand vous allez voir le temps que vous y passez, vous allez vous dire « Ah ouais, mais je lis pas vite, dis donc, c'est embêtant ! » C'est pas grave. Il vaut mieux lire peu, mais que vous passiez un très bon moment une fois de plus. C'est pas une course, c'est pas une compète, on n'est pas là pour lire le plus de livres dans le monde entier. Non. Si on lit deux livres dans l'année et qu'on a passé un excellent moment, et bah c'est génial. Il faut juste, bah, se laisser vivre un petit peu, choisir vos bouquins, et puis lire à votre rythme, tout simplement, hein. Et dernier petit conseil, je savais pas trop où le foutre, c'est le fait que lire, c'est beaucoup question de timing. Une fois que vous allez trouver les genres littéraires qui vous plaisent, etc., et bah vous allez également vous rendre compte qu'il y a des périodes où il y a certains genres littéraires que vous avez très envie de lire, et à d'autres moments, pas du tout. C'est-à-dire que par exemple, pour moi, j'adore lire des thrillers en été. Et j'en lis quasiment qu'en été, je ne sais pas pourquoi. Et il y a des périodes où je vais avoir plutôt envie de lire de la fiction, ou de la science-fiction, ou du jeune adulte, ou il y a des périodes où j'ai un peu envie de romance. Et ça, ça va dépendre, il y a des périodes où vous allez avoir envie de certaines choses, et des périodes d'autres choses. Ça va également faire partie de votre quête, et parfois vous allez adorer un genre littéraire pendant des années, et puis le délaisser après, un petit peu plus tard. Et bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Et si vous avez aimé un livre à un moment donné et que vous ne l'aimez plus, et bah c'est normal aussi. C'est que vous êtes en train d'évoluer, vous grandissez, et puis vos choix, et bah ils évoluent avec. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura plu, et que ça pourra aider quelques-uns à se lancer dans la belle aventure qu'est la lecture. Si vous aussi, vous avez des conseils, n'hésitez pas à écrire tout ça en commentaire, ça pourra vraiment aider. En attendant, mes petits rats de bibliothèque, je vous laisse aller dévorer des livres, et puis moi, et bah je vous vois la semaine prochaine. Allez, salut ! J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, si tu veux en voir plus, et bah tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière, et même te faire un petit marathon, tu as le droit de faire ce que tu veux. Ici, tu peux t'abonner à la chaîne de Jeanne au solivre, moi ça me ferait très plaisir. Et puis en attendant, si tu veux venir papoter, voilà tous mes réseaux sociaux. t'abonner à la chaîne de C'est parti, et je vous laisse un petit marathon, – Sous-titrage FR 2021